De l'obscurité n'est la peur. Oui Annabelle, elle s'invite à la maison. Annabelle comes home en français si vous préférez. Annabelle, la maison du mal. Je vous présente tout de suite mon humble avis. Ce film est-il un film d'horreur ? Avant tout, il faut définir le sens du genre horreur sans forcément l'associer aux multiples effets gore ou glisse certains films, je dirais par facilité. On peut donc parler de films d'horreur à partir du moment où le film suscite en vous un vif sentiment d'effroi. Ce nouvel opus vient s'inscrire directement dans la chronologie des films Conjuring. Écrit et réalisé par Gary Doberman, Gary Doberman, je ne sais pas comment on dit, à qui l'on doit entre autres les scénarios de Annabelle 1 et 2 ou encore la nonne et ça. Il signe ici sa première réalisation en nous emmenant dans l'antre de la famille Warren. Les premiers instants du film nous rappellent la puissance de l'esprit diabolique attaché à la poupée avant de nous laisser dans un huis clos tout à fait angoissant, pour ne pas dire terrifiant. Une poupée maléfique entourée d'objets et reliques fantastiques ne demandant qu'à être libérée. Quoi de plus intéressant pour un esprit insatiable en quête d'âme et un spectateur à la recherche du frisson ? La maison des Warren devient donc un théâtre surnaturel, où l'on ne sait jamais vraiment à quoi s'attendre. Fan d'épouvante, on se méfie souvent de ces films qui tombent dans les travers de la surenchère de Jumpscare. Bien heureusement, ce n'est pas le cas de ce film. Néanmoins, il nous offre une bonne dose d'adrénaline tout en maîtrisant son ambiance. Le rythme que certains pourront trouver un peu lent permet de poser cette angoisse latente. Les plans, les couleurs, tout comme la mise en scène, sont bien travaillés et contribuent à une esthétique qui nous rappelle les deux premiers conjurings, tout comme les nombreuses références disséminées dans le film. Le scénario prend le temps de développer ces personnages et amène le spectateur à ressentir davantage d'émotions tout au long de leur péripétie. Le film distille également quelques notes d'humour plutôt bienvenues. Les différentes entités prenant vie grâce à Annabelle tout au long du film, ont le mérite d'attiser la curiosité et entretiennent le mystère. Et peut-être nous laissent entrevoir de futurs films qui leur seront consacrés, pourquoi pas. Pour conclure, j'ai passé un très agréable moment de cinéma. Annabelle 3 est un très bon film qui vient complètement s'imbriquer dans la saga, dans l'univers conjuring. En tout cas, n'hésitez pas à laisser vos impressions sur la vidéo dans l'espace commentaire. Si vous ne l'avez pas vue, courez le voir dans une salle climatisée de préférence. En tout cas, j'espère que cette vidéo aura éclairé votre lanterne cinématographique. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines aventures. Pensez à vous abonner, à laisser un petit pouce si ça vous a plu. Et on se dit à très vite, bye bye. Sous-titrage ST' 501